Quand on est arrivé en Suisse, moi et Christian Dubé, Christian était à Lugano, mais on est arrivé en même temps à Berne. Et puis, évidemment, tous les signes sur la route sont en Allemagne. Alors nous, on n'a aucune idée. On conduit. Où est-ce qu'on semble? Où est-ce qu'on semble? Ça, c'est correct. Sauf qu'une fois, on est arrivé face à face avec le tramway. Et là, je dis à Christian, je pense qu'on n'a pas le droit d'être ici. Puis, évidemment, on se promenait et on essayait de comprendre les signes. On stationnait la voiture au mauvais endroit. On avait des contraventions. Il y avait plein de situations comme ça à Berne au début. Puis, évidemment, soit les gens qui donnent les contraventions de parking ou sur la route, ils regardent notre voiture et on a une voiture sponsorisée par l'équipe. Et c'est écrit en Allemagne, le sponsor. Alors, les gens, ils disent, mais vous êtes en Suisse, puis vous devez comprendre l'allemand. Vous avez une voiture, c'est marqué en allemand sur votre voiture, vous devez comprendre l'allemand. Mais ils ne comprenaient pas que ça faisait juste une semaine ou dix jours qu'on était arrivés. C'est une ville suisse-allémanique. Puis, la plupart des joueurs, c'était des joueurs suisse-allemand. Et puis, c'est des joueurs qui sont très, très engagés, très, très sérieux dans leur travail, que ce soit même au hockey sur glace, même qu'on se disait, ils sont donc bien sérieux. Ils n'ont pas de fun, ils n'ont pas de plaisir à être à l'aréna. Puis, moi, puis Christian, moi, je n'ai jamais été considéré comme un clown ou un bouffon, mais on aimait ça avoir du fun, puis rire, puis on se faisait des petits coups à droite et à gauche. Puis, c'est ça, au début, qui était plus drôle, parce que les Suisses, qui étaient vraiment sérieux, et puis qui ne riaient jamais, et puis c'était à la patinoire, c'était vraiment un job, il faut pas niaiser. Puis, moi, puis Christian, on faisait beaucoup de coups aux joueurs pour essayer de détendre l'atmosphère. Mais là, eux, ils commençaient à être plus relax et tout, on gardait notre sérieux sur la patinoire, mais dans le vestiaire, les gars, ils étaient un petit peu plus loose, puis ils avaient beaucoup de plaisir.